Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme. Aujourd'hui, nous ferons une leçon de production écrite. Alors, ouvrez vos livres à la page 76 et observez les documents que vous avez, d'accord ? Très bien, je vais commencer par la lecture des phrases. Suivez bien et soyez très attentifs. Document A Peut-être que la nuit est noire pour qu'on ne la confonde pas avec le jour. Peut-être que les chameaux ont deux bosses pour rendre les dromadaires jaloux. Document B Peut-être que les abeilles font du miel parce qu'elles ne savent pas faire le chocolat. Peut-être que les sorcières chevauchent des balais parce qu'elles n'ont jamais entendu parler des aspirateurs. Maintenant, discutons ensemble des documents. Premièrement, dans les phrases des documents A et B, que fait l'auteur ? Bien, dans ces phrases, l'auteur imagine tout en se questionnant lui-même. C'est-à-dire, quand l'auteur voit un fait réel, il imagine ou émet une hypothèse ou une supposition fantaisiste, drôle ou farfelue sur ce fait qui est vrai. Autrement dit, en comparant ces phrases, nous observons que chaque phrase est écrite en deux parties, sur deux lignes. La première partie questionne un fait réel, la deuxième explique ce fait d'une manière drôle ou fantaisiste. Prenons comme exemple les phrases A. Première phrase Peut-être que la nuit est noire, pour qu'on ne la confonde pas avec le jour. Deuxième phrase Peut-être que les chameaux ont deux bosses, pour rendre les dromadaires jaloux. Donc, nous constatons que la première partie de chacune de ces phrases questionne un fait réel. La nuit est noire, les chameaux ont deux bosses. Par contre, la deuxième partie explique ce fait réel ou vrai d'une manière drôle, farfelue ou fantaisiste, pour qu'on ne la confonde pas avec le jour, pour rendre les dromadaires jaloux. Deuxièmement, on constate que la structure des phrases est répétitive, mais elle change entre les phrases A et les phrases B. C'est-à-dire, on trouve dans les phrases A, peut-être que, pour, et dans les phrases B, peut-être que, parce que. Troisièmement, on peut dire que ces phrases sont poétiques, car elles jouent avec notre imagination en transformant la réalité. Après cette phase d'échange sur les documents, nous allons passer à la phase d'écriture, en s'appuyant sur ce qui a été dit. Mais, avant de se lancer dans la tâche d'écriture, on va lire bien la consigne. Consigne, à ton tour, écris deux phrases en deux parties, une partie réaliste, puis la deuxième partie fantaisiste, qui expliqueront de manière poétique une particularité ou une caractéristique qui existe chez un animal que tu choisiras. Pour t'aider, tu peux utiliser les boîtes à mou. Animaux, les tortues, les éléphants, les lions, les escargots, les zèbres, les girafes, les oiseaux. Particularités Voici aussi des exemples de phrases que vous pouvez produire. Peut-être que les escargots ont une coquille pour rendre les guimaces jalouses. Peut-être que les vaches font du lait parce qu'elles ne savent pas faire le café. Et maintenant, c'est à vous, mes petits écrivains. Suivez pas à pas les étapes suivantes pour rédiger des phrases correctement écrites. Premièrement, choisis deux faits réels comme dans les deux exemples. Les escargots ont une coquille. Les vaches font du lait. Deuxièmement, choisis deux explications drôles pour ces deux faits comme pour rendre les limaces jalouses parce qu'elles ne savent pas faire le café. Troisièmement, utilise une fois chaque modèle Peut-être que, pour, peut-être que, parce que Modèle 1 Peut-être que les escargots ont une coquille pour rendre les limaces jalouses. Modèle 2 Peut-être que les vaches font du lait parce qu'elles ne savent pas faire le café. Quatrièmement, Écris chaque phrase sur deux lignes en respectant les deux parties. Cinquièmement, Écris les majuscules en début de phrase. Et voilà ! Bon courage ! Et à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada